Trouver la motivation pour perdre du poids Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler motivation motivation évidemment essence principale pour votre prise en charge diététique évidemment c'est à la base de toute prise en charge c'est cet énorme motivation qui vous fait justement franchir le pas de commencer un programme, de vous inscrire par exemple en salle de sport de commencer une session de jogging, de commencer à faire attention à votre alimentation et c'est justement ce point de démarrage qu'on va analyser aujourd'hui alors on a un petit peu passé cette période de bonnes résolutions un petit peu mais il y a eu effectivement un élan de motivation lors des bonnes résolutions début d'année où on avait tous un petit peu exagéré pendant les repas de fin d'année et puis vient le 1er janvier où on se dit qu'est-ce que je peux faire cette année je prends la bonne résolution de perdre du poids, de mettre au sport, d'arrêter l'alcool, d'arrêter la cigarette etc et je m'y tiens un petit peu à cet objectif c'est une très bonne chose d'avoir cet élan de motivation mais il faut garder en tête que pour que cette motivation dure il faut vraiment que cette motivation se transforme en routine c'est-à-dire mettre des petites habitudes en place sur le long terme pour justement devenir progressivement meilleur un petit peu sur différents aspects de la prise en charge et justement que cette routine nous guide de manière à ce qu'on ne doit plus être motivé pour justement entreprendre notre changement initial ce que je vous conseille dans un premier temps c'est de faire justement un petit état des lieux d'où est-ce que je me trouve, qu'est-ce qui est amélioré dans ma prise en charge regarder un petit peu la réalité en face qu'est-ce qui fait que j'ai atteint un poids qui ne me plaît pas que j'adopte un comportement qui ne me plaît pas etc faire un petit état des lieux c'est-à-dire voir un petit peu les dernières semaines, les derniers jours quotidiennement qu'est-ce que je fais qui crée justement mon complexe lié à cette prise en charge diététique et qui nuit un petit peu à mon bonheur quotidien avoir le courage de voir la réalité en face mais d'une façon positive c'est-à-dire n'oubliez pas que chaque dialogue que vous entreprenez un petit peu chaque mot qui sort de votre bouche consciemment ça met toujours un petit coup à l'inconscient c'est-à-dire si vous reformulez un petit peu vos phrases d'une manière positive cet inconscient il entend les mots positifs que vous employez et lui son rôle c'est de transformer un petit peu tout ça en son équivalent physique si par exemple on va sortir du contexte diététique mais du contexte par exemple scolaire où vous arrivez, vous avez une mauvaise note et vous dites oh j'ai été nul sur ce coup-là le fait de dire justement j'ai été nul sur ce coup-là l'inconscient il entend justement ce mot nul et lui tout ce qu'il va entendre c'est que vous vous sentez nul que vous êtes nul et que vous allez devenir nul parce que lui son rôle c'est de transformer ce terme nul en réalité or si vous regardez votre note et que vous vous dites ah j'aurais pu être plus intelligent sur cet interro j'aurais pu plus travailler etc ben justement lui il va entendre intelligent, travaillé etc donc il sait justement le chemin qu'il a emprunté pour faire mieux la prochaine fois et c'est pareil pour la diététique si vous vous regardez dans une glace en vous disant je suis moche, je me sens grosse, je suis mal dans ma peau etc ben votre inconscient il entend tout ça alors que justement si vous vous dites un petit peu tous les jours je me sens bien, je me sens bien dans ma peau je suis sportive, je vais y arriver, je vais réussir etc ben votre inconscient encore une fois il entend et lui son rôle ce sera de transformer tout ça en son équivalent physique donc justement cette motivation c'est votre point de départ c'est l'essence même de la prise en charge nutritionnelle et en fait cette motivation doit être maintenue le temps que les habitudes se mettent en place après ça devient un jeu d'enfant où vous ne réfléchissez plus de ce que vous devez faire pour justement atteindre votre objectif la première chose c'est évidemment de découvrir son pourquoi découvrir son pourquoi, donc prenez une feuille A4 et listez un petit peu toutes vos motivations qu'elles soient positives ou négatives motivation positive c'est je veux perdre du poids pour me sentir mieux dans ma peau pour rendre fier mes enfants, pour rendre fier ma femme pour être plus épanoui, pour être plus confiant etc et tout ce qui est motivation négative c'est tout ce qui est par exemple je perds du poids pour prévenir un petit peu des maladies cardiovasculaires qui peuvent potentiellement arriver si je continue à me laisser aller ou le diabète ou le cholestérol ou l'hypertension etc toutes ces petites choses un petit peu qu'on essaye de lutter évidemment en consultation donc ces motivations qu'elles soient positives ou négatives ça vous sert toujours de motivation, de point de départ pour commencer la prise en charge ensuite le tout c'est de toujours faire face à ces motivations justement en quatre coups de mou, ça peut toujours être intéressant de revoir un petit peu cette feuille donc d'où l'importance de la mettre par écrit essayez d'insérer cette feuille dans un endroit visible dans votre maison encore mieux sur le frigo comme ça à chaque fois que vous prenez un aliment vous avez vraiment cette liste de motivation donc justement c'est typique de rappel de pourquoi vous avez commencé et pourquoi c'est important pour vous qui va justement vous freiner dans votre consommation gardez en tête que chaque changement est inconfortable pour le cerveau et justement les changements qui durent dans le temps sont des changements progressifs mais durables c'est à dire lors de votre motivation on a souvent tendance à se dire à partir de demain je commence le sport, j'arrête l'alcool, je fais attention à mon alimentation j'arrête la cigarette etc donc tous des changements qui sont certes très intéressants au niveau santé mais qui vont créer un inconfort trop grand pour le cerveau or commencez par exemple par l'alimentation puis le mois d'après concentrez-vous sur le sport puis le mois encore d'après concentrez-vous sur le tabac etc ce sont des changements qui sont certes inconfortables mais beaucoup moins confortables donc acceptables pour le cerveau et vous laissez justement les délais que votre motivation vous sert de routine en fait c'est un petit peu comme si vous créez une nouvelle identité de vous-même si par exemple vous êtes actuellement dans une phase où vous grignotez beaucoup où vous mangez beaucoup pendant les repas où vous êtes sédentaire etc votre inconscient évidemment il comprend que vous êtes cette personnalité là, cette personne là si vous voulez changer d'identité et devenir quelqu'un de sportif qui fait attention à son alimentation etc ce changement il est acceptable pour le cerveau mais il est surtout progressif si ce changement est trop important au bout d'un moment la motivation va avoir tendance à s'essouffler c'est toujours des cycles de haut et de bas lors des motivations et au moment où ça s'essouffle évidemment votre ancienne identité revient un petit peu à la surface donc la personne que vous étiez avant celle qui grignotait, qui mangeait beaucoup etc revient à la surface et vous faire tomber dans vos vieux comportements or le fait de mettre en place des bonnes habitudes qui sont saines mais progressives fait en sorte que cette routine s'installe et quand cette routine s'installe vous ne reviendrez plus vers vos anciens comportements et c'est justement ce qu'on essaye d'atteindre en termes de poids je ne pense pas que les personnes minces justement ont plus de potentiel, plus de motivation que les personnes ayant un surpoids ou une obésité mais justement c'est des personnes qui ont évidemment tout d'abord un métabolisme différent mais qui ont aussi toute une série peut-être de routines qui font en sorte justement que leur alimentation soit bonne pour leur corps et que leur apport calorique ne dépense pas leurs besoins ne voyez pas les personnes minces comme meilleures que vous évidemment le tout justement c'est de créer la routine, créer la discipline nécessaire pour justement avoir ces changements durables donc concentrez-vous sur vous-même, concentrez-vous sur le positif c'est-à-dire les objectifs que vous aimeriez atteindre, le corps qui vous inspire etc et ayez confiance en vous, vous en êtes capable évidemment de ce changement le tout c'est de mettre toutes les chances de son côté et de fonctionner par palier sans être trop impatient pour son objectif servez-vous évidemment de marqueur visuel, c'est-à-dire prendre des photos un petit peu éloignez-vous de la balance, prenez justement les photos de votre corps au fur et à mesure du temps votre tour de taille etc qui sont des marqueurs beaucoup plus visuels, beaucoup plus représentatifs et qui vont justement entretenir cette motivation prenez évidemment le choix d'annoncer votre projet à tout votre entourage pour justement avoir cette petite pression positive de se dire si j'abandonne, je devrais annoncer à tout le monde que j'ai abandonné mon projet or justement quand vous mettez les conditions dans votre entourage tout le monde va justement être intégré dans votre projet donc justement vous encourager pour votre démarche et à côté de ça, si à un moment vous avez une démotivation vous direz non, tout le monde compte sur moi, j'avais annoncé ce projet là je n'abandonne pas et je crée justement la discipline pour continuer vous voyez ça évidemment comme un nouveau départ, un nouveau pas un petit peu vers votre objectif de poids et de façon positive, c'est à dire vous voyez optimisme, vous voyez confiance en vous et vous voyez réussite évidemment vous servez aussi des autres exercices de visualisation, d'affirmation, de pensée positive etc pour avoir toutes les clés en main pour commencer votre chemin vers votre objectif si vous voulez plus d'informations par rapport aux accompagnements toutes les infos se trouvent en description il y a évidemment un guide qui est disponible en ligne pour déjà vous donner les premières clés pour atteindre votre objectif de perte de poids et n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à liker cette vidéo justement pour ne plus rien rater comme conseil nutritionnel et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada